Et salut, c'est Major Mouvement et Vincent Clair. Aujourd'hui, je t'ai mis un ballon rond, mais c'est pour la bonne cause. C'est sympa, un peu plus lourd aussi. Un peu plus lourd, un peu lesté. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est deux choses. À la fois, on va retravailler la fin d'amplitude de la passe, mais surtout, en fait, on va réintégrer un geste potentiellement douloureux au niveau de ton cerveau. On va faire du renforcement en stabilisation de ton épaule, redonner à ton cerveau un message de non-douleur. Tu m'avais expliqué que parfois, en fin d'amplitude, tu avais un petit flash, une petite appréhension. Surtout, après une blessure à l'épaule, souvent, on a tendance à se faire straper pour éviter justement d'avoir le geste complet, pour ne pas prendre de décharge. Et c'est vrai que de le retravailler, ça revient au fur et à mesure, mais il n'y a pas de travail spécifique pour enlever cette appréhension. C'est exactement ça qu'on va travailler sur deux choses, à la fois le plan musculaire et à la fois le plan cérébral, où en fait, au niveau du message douloureux ou message d'appréhension, ça se rééduque en montrant petit à petit à ton épaule jusqu'où elle est capable de travailler dans un message non douloureux. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu positionnes la balle. Donc comme une passe. Exactement, comme une fin de passe. Et là, tu vas sentir ton bassin bouger. Ici, tu verrouilles comme si tu étais sur la fin de passe. Et tu vas voir, le message va partir du bassin. Ce qui m'intéresse, c'est que ça reproduit en fait le début et la fin de passe en termes de sensation. D'accord, ouais, je comprends. Et tu as vu au niveau de la force, c'est vraiment comme si tu envoyais une très grande passe. Il faut vraiment dissocier les deux et rester bien fixé au niveau de l'épaule. Exactement. Tu sens toute la contraction, tu n'as pas ce fameux flash que tu as en fin d'habitude ? Non, parce que du coup, il n'y a pas de mouvement violent. Je suis toujours en gainage. De l'épaule et tu sens le transfert d'appui au niveau du bassin comme si tu avais une réactivation. C'est des choses que tu avais l'habitude de travailler ou pas ? C'est une dissociation de tâches là ? Pas du tout, pas du tout et je pense que ça aurait été très bénéfique et notamment sur la qualité de passe. Pour les passes longues, le gainage, c'est vrai qu'on travaille essentiellement la technique, mais on ne travaille jamais cette association avec stabilité, force, dissociation du bassin. C'est vrai, dissociation, même les neufs, ils ne les travaillent pas beaucoup ? Ils le font, si, mais que sur le terrain. Que sur le terrain. Et on voit déjà qu'au bout de quelques répétitions, tu commences à mieux t'en sortir. Ton cerveau fait les connexions qu'il connaît déjà pour avoir une réponse d'une meilleure qualité, à force quasiment égale ou alors avec un peu moins de dépenses énergétiques. C'est vrai, j'arrive à respirer. Allez, viens Vincent, tu tiens. L'épaule, tu fatigues pas trop, pas de douleur ? Ça va. Au niveau des hanches et au niveau du dos, ça roule ? Je suis plutôt bien. Ça me brûle moins qu'au début. Parfait. Super Vincent. Merci à toi. Je t'en prie. Il n'y a plus qu'à mettre en application sur le terrain. Allez, salut.